Qu'est-ce que j'écris ? Et le propre présent de chacun d'entre nous. Donc tout cela me travaille, tout cela me travaille d'abord dans la langue. On sent bien qu'on lit des choses plus grandes que nous-mêmes. Mais loin de m'intimider, j'ai toujours pensé cette chose-là, j'ai une phrase très simple, il faut toujours des choses plus grandes que soi pour grandir. Je pense que la manière que nous avons écrivains tous, je crois que tous, à partir du moment où nous établissons un certain rapport à la langue qui n'est pas le rapport à la langue courante, même quand on écrit dans l'oralité, cette oralité-là est une oralité reconstituée. L'usage du langage est profondément politique, quel qu'il soit. Donc même l'écrivain qui se prétend désengagé, qui ne parlerait pas apparemment du monde, s'il choisit de parler du rossignol d'une certaine manière, il fait un acte aussi politique de retrait par rapport à un tumulte, au contraire de creuser cette détestation de la violence du monde dans l'approche du champ du rossignol. Mais voilà, c'est un engagement. Je crois que nous le sommes tous, que nous le voulions ou non. 1. Ne rien montrer, dire et nommer. Un chien est un chien, la lune aboie, quelqu'un écoute. 2. Un mot épuise et tire toute langue. Ce qui est enfoncé dans les yeux fut sans voix. 8. Nous fûmes, stèles et fumées, nous fûmes, interligne du sang. Qui parlera ? 10. Nous ne cessons de marcher dans les bottes dont nous avons dépouillé les ancêtres. 9. Bourreau, fils de bourreau. 22. L'oiseau, en vol, chie sur nos têtes. Alors nous regardons le ciel. La nuit, c'est la nuit. 32. C'est la nuit. Il y en a de la nuit. 25. C'est la nuit. 24. C'est la nuit. 25, c'est la nuit. 25. C'est la nuit. Merci.